Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, je fais de gros bisous, voilà je tenais à faire une courte vidéo pour répondre à une de mes abonnés qui m'a écrit la dernière fois en me faisant état un peu de sa vie amoureuse et elle me disait je comprends pas, j'entends et je vois des tas de filles qui se font courir derrière par les mecs, etc, elle suscite de l'intérêt, voire de l'admiration, comment on peut susciter l'admiration ? Et c'est tout bête, c'est tout simple, l'admiration, déjà c'est pas donné à tout le monde de susciter l'admiration, parce que pour susciter l'admiration, il faut être déjà complètement ok avec soi-même, donc ça engage un travail personnel bien sûr, et je vous invite, vous avez à le faire à chaque fois, parce que le monde se porterait tellement mieux si tout le monde travaillait sur soi, ça réglerait pas mal de comportements, de choses, de blessures, etc, pour soi déjà et pour les autres, et c'est d'où l'intérêt de ma chaîne, voilà, et ce que je voulais dire c'est qu'on ne suscite pas l'admiration comme ça, il faut avoir cette lumière intérieure qui émane à l'extérieur, c'est presque divin, c'est presque surnaturel, mais quand à l'intérieur on est ok avec soi, quand on a cette lumière intérieure, elle va se faire ressentir à l'extérieur, par un comportement certes, même physique, c'est-à-dire qu'une personne qui se tient droit, qui marche droit, t'as une allure ni trop rapide, ni trop lente, une certaine élocution, regarder les personnes droit dans les yeux, savoir même sourire, parce que si on sourit aux inconnus, aux gens, c'est qu'on a une certaine assurance, et même le fait de complimenter les autres, d'être bienveillant, c'est qu'on se sent légitime de pouvoir le faire, donc l'admiration n'est pas seulement, attention, dans le physique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas à porter une belle robe, des talons rouges, être super féminin, etc., pour susciter l'admiration, ça ce n'est que la partie haute de l'iceberg, si vous voulez. Ensuite, il y a tout ce qui émane de l'intérieur, cette assurance de soi, et d'où vient cette assurance de soi ? Elle vient de l'acceptation de ce qu'on est réellement, avec nos qualités et nos défauts, et de, pardon, j'ai été un peu vulgaire, de fucker le monde, c'est-à-dire « ouais, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça », dans la nuit du respect toujours des autres, bien sûr. Oui, par exemple, oui, j'ai une certaine… oui, je suis… je ne sais pas, je vous donne un exemple, qu'on appelle les gens qui ne lâchent pas et tout, persévérantes et tout, persévérantes limite chiantes et tout, et bien ouais, je suis comme ça, je fuck le monde, ouais, j'ai des objectifs qui sont peut-être risibles pour certains, ne serait-ce que par exemple ouvrir une chaîne YouTube, peut-être que ça fait rire certaines personnes, mais moi au moins je l'ai fait, moi j'ai eu les tripes et les épaules pour le faire, qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, ça c'est autre chose, mais je suis passée à l'action, je l'ai fait, et ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas pour me la péter, mais ce que je veux dire c'est que beaucoup de gens ont des rêves, des objectifs sur lesquels ils ne passeront jamais, et quand on voit une personne qui fait cet objectif-là, voilà, qu'il y ait du succès derrière ou pas, ce n'est pas ce qui compte, mais elle l'a fait, et ce n'est pas donné à tout le monde, c'est comme, voilà, mon rêve c'est de publier mon livre, et bien ouais, je suis passée à l'action, peut-être ça, certaines personnes, j'en parle plus parce que certaines personnes disent, oui, si tu as du temps, comme si c'était, non, ce n'est pas un hobby, c'est un objectif, et c'est un objectif assumé, maintenant, il ne faut pas en parler peut-être à tout le monde, parce que, bon, voilà, les gens, en fait, ils vont vous dire des choses, il faut faire attention à ça, parce que vous pouvez les manifester, ah ouais, mais tu sais, ça ne marche jamais, ça, ah, moi j'ai entendu, ah, il a fait ci, puis ça a fait capoter, ça a fait ceci, ça a fait cela, n'écoutez pas ces gens, il faut faire attention à ces pensées, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos sur la loi de l'Assomption, l'attraction, donc faites attention à vos pensées, et aux pensées des autres qui vont vous mettre la graine dans votre tête, la graine de l'échec, etc., c'est comme les gens qui cherchent à se mettre en couple, mais ils sont déjà là avec des idées, ouais, c'est dur la vie de couple, ouais, les mecs sont comme ci, les meufs sont comme ça, si vous partez avec cette idée en tête, bien sûr que vous aurez cela, si vous partez avec une idée que votre objectif, votre projet, eh bien, ça va capoter, ou que c'est hyper dur, la vie est dure, etc., bien sûr qu'elle le sera, l'unique univers va répondre à ce que vous demandez, puisque en l'occurrence, ça va vous demander à ce que ça ne marche pas, donc voilà, et être, ça, ça fait partie de, quand je rencontre moi quelqu'un qui fait ses objectifs, malgré tout, même échec sur échec, et qui continue, et qui fait des choses, mais qui sortent de l'ordinaire, mais je suis en admiration, effectivement, et attention pour le fait d'être en couple, j'en ai parlé hier à une personne, avec une personne, moi, je suis contre l'idée de mettre l'autre sur un pied d'estal, alors on peut admirer quelqu'un, certes, mais mettre une personne sur un pied d'estal, pour moi, ça découle, enfin, ça veut dire que tu te mets plus bas, quoi, or non, tu peux admirer quelqu'un, mais te dire, j'ai aussi de la valeur, ou alors, tu te mets aussi sur le pied d'estal avec la personne, ouais, là, oui, mais au même niveau, et avoir tout de même de l'admiration, et c'est vrai qu'admirer une personne, moi, j'ai entendu une phrase un jour, tu peux tromper une femme que tu aimes, mais tu ne peux pas tromper une femme que tu admires, et c'est pareil pour une femme, elle ne peut, quand on admire un homme, c'est vrai que ça éveille des sentiments amoureux, après, il ne faut pas admirer pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que des personnes vont admirer une personne juste parce qu'elle a des richesses économiques, financières, etc., dû à des héritages, ou voilà, des trucs comme ça, non, il faut admirer une personne dans ce qu'elle fait dans sa vie à elle, dans ses actes, et non pas dans ce qu'elle possède, si ses possessions sont le fruit de son travail, de son acharnement, de ses projets atteints, de ses objectifs atteints, oui, mais si c'est un truc que tu as comme ça, je ne vois pas l'admiration, voilà, où est-ce qu'elle peut être, voilà. Donc, cette lumière intérieure, si elle émane à l'extérieur, c'est que vous avez fait du good job en vous, vous avez fait le bon travail en vous, vous avez guéri les blessures, travaillé certains comportements, certains schémas, etc., et là, vous êtes libre d'être vous-même, voilà, vous n'avez plus peur du jugement, n'ayez pas peur du jugement, mes BG, on s'en fout de ce que les gens pensent sur nous, s'ils en rigolent, s'ils en rigolent pas, on verra à la fin qu'il va rigoler, et on verra à la fin, mais au moins tenter, quoi, tenter, et ça, ça suscite l'admiration, les filles. Donc, voilà, ma chère abonnée, je te fais des gros bisous, l'admiration, elle commence par toi, et c'est toi qui t'admire en vérité, cette lumière, elle est faite de plusieurs choses, de l'assurance d'être sûre de soi, l'estime de soi, etc., mais elle est faite aussi de ton admiration propre. Oui, je m'admire pour avoir eu le courage de faire ce que d'autres n'auront jamais le courage de faire, donc ouais, ouais, je suis fière de moi, quoi, et j'emmerde les autres, ceux qui rigolent et ça, ça renvoie en eux leur faiblesse, ils disent « Oh, mais moi, je ne ferai jamais ça ». Ouais, mais tes autres, est-ce que tu les fais ou est-ce que ta vie, c'est juste bouffer, dormir, travailler, baiser, bouffer, dormir, travailler, baiser, aller aux chiottes, c'est pas ça la vie, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes et qui vous rendront éternelle, laisser une trace sur cette terre et ça, ça suscite l'admiration. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.